Et revivrez avec moi, 49 jours de traversée. Nous sommes ici à bord du train marocain, petite dédicace à tous les collègues de la SNCF, ici on est à la ONCF, c'est un peu différent, donc voilà, c'est notre trip pour aller prendre le bateau, on se retrouve dans le train, petit clin d'œil. Première vision de l'océan Atlantique, ici au Maroc, et avant de partir, une petite prière, pour être sûr que tout aille bien, dans les différentes religions pour être bien sûr que tout soit ok. On n'est pas superstitieux, mais il ne faut pas non plus provoquer le diable. Dis-moi Patrick, des vagues comme ça, c'est quoi ça ? Ah, pour des vagues d'arrivée, ce serait assez spectaculaire, si on veut terminer sur le toit dans les vagues. Pour des vagues à ramer ? Pour des vagues à ramer, c'est compliqué, là, il ne vaut mieux pas. Il ne vaut mieux pas. On n'aura pas ça ? Non, on n'aura pas ça, non. Ça, c'est des vagues de surf, ça. Mais on n'aura pas ça. Aussi rapproché, ça n'est pas souhaitable. Un petit mouvement du bassin. Ça ne se voit pas trop. La danse du calamar. Ça ne passera jamais à télé, ça, Patrick. Tu crois ? Mais ce n'est pas là, c'est pour nous. C'est pour nous. Nous sommes le 1er janvier, exactement. Déjà, bonne année à toutes et à tous, en direct du Maroc. Là, on est sur la route entre Tantan et Tarfaya. On est en train d'amener le bateau qui est derrière moi. Je ne vais pas le préparateur derrière, mais c'est le bateau encore derrière. Et donc, Patrick qui est au volant. Et là, on se dirigeant à Tarfaya, lieu de départ de notre traversée. On a bien préparé le bateau. Tout est à peu près en place. Il ne manque plus de pièces encore qu'il faut qu'on récupère, notamment sur le désalinisateur, qui a eu quelques petits soucis, a priori une petite fuite. Donc, on ne partira pas, bien évidemment, sans le désalinisateur. C'est notre moyen de survie, de faire de l'eau. Et puis, écoutez, là, on va arriver sur Tantan et Tarfaya. Objectif dernier préparatif avec Louis, qui va finir de bichonner tout ça, de peaufiner les derniers réglages. Et puis, pour nous, peut-être une possibilité d'avoir un bateau de pêcheur, quelque chose pour partir un peu en mer, que je fais un marine. Et là, on attend le feu vert de la météo. C'est les dernières petites inconnues. Donc, on en est là. Et on fait la route correctement, tout en musique. C'est assez sympa. Alors, on suit le guide. En fait, on s'est perdu à rentrer de la ville. C'est vrai que c'est un peu le dédale. On sort, il y a des gens pour nous indiquer la route. On suit bien la boulette. C'est pas mal. Trois jours, quand on est parti, quand on roule. C'est ça, hein ? Ça, c'est à la combien de temps que t'es parti, toi ? C'est à la 24. Ouais, c'est à la 26. On est en nombre d'heures, là, c'est à la 24. C'est à la 24. De transport. De transport. De transport, il y a eu 24 heures pour arriver au sous-display. Il y a eu... Bon, on ne peut pas prendre en chambre. Le jour où on est passé à la vente de pierre, tout ça. Je crois que c'est à la 24. Il y a eu... Hier, c'était 14-15 heures. Et là, on a pris la courte, c'était avant tout ça. On a fait 19, on a déjeuner. On est à 48, 50 heures de 30, 50 heures de 33. Ouais. Nous sommes en direct de Tarfaya, du petit port de pêcheurs de Tarfaya, en attente du départ. On a effectivement des conditions météo qui sont relativement mauvaises, on dira sur les... Enfin mauvaises. Pas favorables pour nous à l'arabe, en tout cas, sur les prochains jours. Donc on attend. On attend, mais en attendant, on ne fait pas rien. On a le bateau qui est juste derrière moi, ici. Oui, d'ailleurs, Patrick est en train de travailler dessus. Là, il est exactement 7h30 du matin. Nous sommes en train de travailler dessus. Et nous allons partir sur un petit bateau de pêche. Derrière moi, là-bas. On a nos pêcheurs qui nous attendent. Et on va partir donc pour s'avariner. Vraiment choper le mal de mer, comme on dit dans le jargon. Et pour moi, surtout. Ça va vraiment être, je pense, une bonne journée. Dure, mais essentielle dans la préparation. Donc on en est là pour l'instant. On est censé partir lundi 7, mardi 8. On est toujours en attente de la pièce du dessalinisateur qui n'est toujours pas arrivée. Problème de douane, de dédouanement DHL. Et donc on attend cette pièce-là. Le temps, normalement, retourne au bon sens. Les vents, surtout, dans le bon sens, à partir de lundi. Donc on sera, pour l'instant, on est en code orange, comme on dit. On attend le code vert pour départ officiel. Voilà. Allez, c'est parti sur la mer. On va filmer tout ça. Ciao. Ciao.